Bonjour à tout le monde. On va commencer cette présentation globale. On reçoit d'abord, alors on prononce Raresh, il y est, voilà, qui nous a rejoints. Et je vais donc vous laisser poser toutes les questions que vous souhaitez aux joueurs, bien évidemment, en sachant qu'ils ne parlent pas français. Ils comprennent un peu, mais ils ne parlent pas bien le français. Et puis au coach, bien évidemment. On y va, on est parti. Bonjour Raresh. Première question, à quand remontent les premiers contacts avec l'OGC Nice ? Et est-ce que tu as été surpris d'être en contact avec ce club ? Est-ce que c'est le coach Lucin Favre qui t'a convaincu de rejoindre ce projet ? Quand est-ce que c'est le premier contact avec le club ? Et est-ce que le coach a convaincu de vous de rejoindre le club ? Je ne me souviens pas exactement, car mon père s'adresse tout. Je savais juste quand le move était déjà fait. Je ne me souviens pas exactement quand il y a eu la première prise de contact. C'est mon père qui s'en est occupé pour moi. Je l'ai su une fois que le transfert a été finalisé. Je sais que c'est le coach qui me voulait. Je suis très fier de ça. Mais concernant les détails, c'est mon père qui s'en occupe, de sorte que je puisse rester concentré uniquement sur le football. Bonjour Raresh. Tu as été la première recrue. Tu es là depuis déjà quelques semaines. Comment tu te sens dans cette effective, dans cette ville ici à Nice ? Oui, ici j'ai trouvé un grand équipe. Les collègues m'apprécient très bien. Je ne me souviens pas très bien. J'ai fait quelques amis ici. Tous les gens m'ont aidé. Tous les gens m'ont aidé à devenir partie de l'équipe. J'ai fait quelques jours à l'extérieur et j'ai vu une belle ville. Et maintenant je suis concentré pour le début de la saison. Alors quand je suis arrivé, j'ai trouvé un super groupe. J'ai reçu un très bon accueil. Je ne m'y attendais pas. Tout le monde a vraiment été très sympathique, m'a aidé à m'intégrer. Et concernant la ville, j'ai pu sortir un peu. J'ai pu voir qu'elle était très belle. Et désormais, je suis concentré sur le début de saison. J'ai dit ce matin, qu'est-ce que tu connaissais de l'OGC Nice avant de venir ? Et est-ce qu'il y a des joueurs qui t'avaient marqué par passage à l'OGC Nice ? Qu'est-ce que tu connaissais de l'OMC Nice ? Et c'est quoi que tu connaissais de l'OMC Nice ? Oui, j'ai connaissé ce que j'ai regardé la TV en Roumanie, car je n'en savais pas beaucoup de choses sur cette ligue, mais j'ai regardé la TV en Roumanie. Je connais quelques joueurs, je connais Dante et les autres les plus expériences de l'équipe, car je suis très jeune, je ne connais pas tous les joueurs. Mais après je suis venu ici, j'ai lu une partie de la histoire du club, et j'ai vu que c'est un grand club. Quel est ton objectif personnel ? Et combien de temps tu te donnes pour réclater ? Quel est ton objectif personnel ici ? Et combien de temps tu te donnes pour atteindre cet objectif ? Je n'avais mes objectifs personaux, mais je ne pensais pas exactement parce que je suis ici pour aider mon équipe. En tout cas, je veux faire mon meilleur dans les saisons où je vais rester ici, et faire tout le monde fier, parce que c'est une grande chance pour moi. Et pas tellement de gens de Roumanie ont atteint cet niveau, donc je suis là pour faire mon meilleur. Alors j'ai bien un objectif personnel, mais j'essaie de ne pas penser à ça dans l'immédiat. L'objectif premier est d'aider l'équipe d'abord, de faire de mon mieux les saisons que je vais jouer ici, et de rendre fiers de moi les gens. Et pour moi c'est une très grande opportunité d'être ici, il n'y a pas beaucoup de joueurs roumains qui ont pu venir ici, donc je vais vraiment essayer de donner le meilleur. Sur le terrain, Raresh, quelle est ta meilleure position ? Et peut-être la question prolongée pour Lucien, dans quelle position vous comptez utiliser Raresh ? Quelle est la meilleure position ? Je joue à la gauche ou à la centre, je peux jouer ce que le coach me met, j'aime les deux. Je joue à la fois à gauche et au centre, je jouerai là où le coach me dira, j'aime les deux positions. Et puis moi je le vois, il jouait à Bucarest, à Rapide Bucarest, il jouait dans un 4-4-2 à gauche, pas allié mais milieu, mais c'est quand même presque allié. Donc c'était un 4-4-2. Il a joué aussi dans un 4-3-3, comme numéro 8, et puis il peut jouer 9,5 derrière un attaquant 4-2-3. Il y a une petite autre question à propos de Raresh ? Peut-être que Lucien, mais est-ce que c'est vous qui avez soufflé le nom de Raresh, que vous suiviez vous personnellement depuis... Comme j'en suis beaucoup, comme j'avais pas mal de temps pour regarder des joueurs, c'est normal que je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde du football. Et voilà, comme je l'ai découvert comme ça, il a quelque chose, indiscutablement. Quand je l'ai vu, moi, quand je l'ai vu, voilà, plusieurs fois, c'était super intéressant, quoi. Pour changer la question, vous vous suiviez donc pendant... Moi, j'en suis beaucoup, moi, parce que tu dois être prêt aussi. Alors tu dois être prêt aussi. Il y a des scouts qui travaillent énormément. Et puis, mais surtout que moi, j'étais en pause. Donc j'avais un peu plus de temps. Et puis c'est normal. C'est mon métier aussi, quoi. Je confirme que c'est venu par Lucien, qui nous a dit j'ai un très bon joueur. Celui-là, on peut en faire quelque chose. Il faut le prendre. S'il n'y a pas de vraies questions, on va remercier à Raresh. Thanks a lot. Thank you. Qualité de pied, qualité de tête. On le voit tout de suite. Qui parle italien ? Alors, qui parle italien ? Pas encore français. Donc voilà, même chose. On vous laisse poser toutes les questions aux joueurs et aux coachs. Qui commence ? Ciao, Mathia. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ton arrivée à l'OGC Nice ? Est-ce que tu aussi t'es un choix pareil comme Maxime pour le coach ? Est-ce que c'est vous qui avez repéré pendant votre congé un petit peu ? Et pourquoi tu as choisi l'OGC Nice ? Alors, parlons-y de comme celle-là qui, le ministre qui est convaincée d'un niveau pour l'Univop. Faites-ce que vous avez repéré pendant votre congé ? Ok. Je vous remercie le Président, le Ministre et le Président pour l'opportunité que j'ai été donnée. Je vous remercie de Nizza. Je vous remercie de moi. C'est un club prestigieux, important, qui est toujours en haut. Ce qui me respecte beaucoup. Je vous remercie de dire que c'est aussi important la volonté du Mister. Ce qui m'a fait comprendre, c'est un Mister important. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Avant toute chose, je voudrais remercier le Président, le coach et le directeur sportif de m'avoir offert cette opportunité. Pourquoi j'ai choisi Nizza ? Ça aurait été fou de dire non. C'est un club prestigieux, un club ambitieux. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça a été également important de connaître la volonté du coach qui me voulait beaucoup. C'est un coach qui a entraîné de grands clubs, qui a gagné des titres. Donc, j'ai beaucoup à apprendre ici et je ne pouvais pas dire non à cette offre. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vous remercie. pour la série A l'année dernière. Comme je suis habitué à ce championnat, je ferai ça tout le même ici. Je suis heureux d'avoir des compagnons qui me permettent beaucoup de intégrer dans le groupe. Avec la langue, je vais aussi apprendre. Donc, sans problème, je vais aussi m'adapter à ce championnat. Alors oui, j'ai découvert la Serie A l'an dernier. J'ai réussi à m'habituer à ce championnat, donc je m'habituerai également ici en France. J'ai des coéquipiers qui m'aident déjà beaucoup à m'intégrer. La langue, je vais l'apprendre également, donc je n'aurai pas de difficulté à m'intégrer et à m'adapter à ce championnat. Bonjour Mathien, Maxime Aquet de France Bleu Azur. Comment tu vois la concurrence ? Parce que tu arrives à un poste où il y a un joueur qui a plusieurs années et qui porte le brassard de capitaine. Est-ce que tu penses pouvoir continuer de progresser ici à Nice, aux côtés d'un joueur comme Dante notamment ? Tu es arrivé à un poste de professoire où il capitaine est un joueur qui a plusieurs années, tu penses pouvoir jouer avec lui ? Et comment tu vois le poste de professoire ici ? Eh bien, bien, j'ai devant Dante qui est le capitaine, mais ça ne meurtraîne. Dans le sens où il y a seulement à apprendre. C'est un joueur qui a vinto tout à niveau européen, famosissime, a une expérience à vendre. Donc, pour lui, je ne peux pas seulement à apprendre. Et puis, j'ai la fortune de parler bien l'italien. Donc, pour des conseils, pour quelque chose, je peux demander à lui. Concernant Dante, oui, c'est le capitaine, mais ça ne me fait absolument pas peur de jouer avec lui. Je ne peux qu'apprendre à ses côtés. C'est un joueur qui a tout gagné au niveau européen, qui est très célèbre. Il a énormément d'expérience à revendre. Donc, je ne peux qu'apprendre à ses côtés. Et ma chance, c'est qu'il parle très bien italien. Donc, je vais pouvoir communiquer avec lui. C'est une question très simple. Est-ce que tu pourrais décrire tes qualités et sur quel plan tu pourrais progresser peut-être à l'objectif ? Peux-tu présenter-tu le clé ? Et comment peux-tu la résolution à l'université ? Alors, je ne parle pas beaucoup de moi dans la description. Je suis un joueur qui basait beaucoup sur la tactique, sur l'anticipant les joueurs et le lire avant. Au niveau vitesse, je suis assez bien. Mais voilà, je suis un joueur qui est basé beaucoup sur la tactique. J'aime anticiper les actions, les lire à l'avance. Au niveau vitesse, je suis assez bien. Mais voilà, j'ai beaucoup à apprendre ici. J'ai la chance de travailler avec un coach qui va pouvoir beaucoup me faire progresser et on verra. Oui ? Confirme quoi ? C'est quelque chose de l'anticipation dans l'action du jeu ? Oui, mais maintenant, pour un défenseur central, il est très jeune encore. Il l'a dit lui-même, il a encore beaucoup à apprendre, ce qui est tout à fait logique. Et voilà, on va faire le nécessaire. Il le sait, il est prêt à travailler. Et puis, il est très réceptif. Ça, c'est très, très important. Mathias, est-ce que tu connais le dernier joueur italien à avoir porté le maillot de l'OGC Nice ? Je sais qu'il est l'ultime joueur italienne. C'est Mario Balotel. Bien sûr, Mario Balotel. C'est un joueur fantastique. Qui, comme je l'ai pu le voir, a fait bien. Il m'a certainement évité d'une piazza impressionante. Oui, c'est un très grand joueur. Et comme j'ai pu le voir ici, il a fait un très grand passage à l'OGC Nice. C'est une autre question, messieurs. Est-ce que c'est à cette période, quand il y avait Mario Balotelie, que tu as appris à connaître l'OGC Nice et peut-être la Ligue 1 ? Est-ce que tu as connaître la Ligue 1 ? Oui, parce que j'ai connaître bien ou mal dans ce temps-là. Parce qu'il y a peu de l'Italie, il y a peu de l'Italie. Donc, peut-être qu'il y a peu de l'Ontelie, il y a peu de l'Ontelie. Oui, en effet, c'est à cette époque. Les joueurs italiens qui sortent de l'Italie, il y en a peu. Donc, on les suit beaucoup chez nous. Et je suis très heureux de savoir qu'il y a un Italien avant moi qui a laissé un très bon souvenir. Et j'essaierai d'emboîter son pas. Tu dis que peu d'Italiens sortent d'Italie. Et toi, tu sors très jeune en plus. Est-ce que tu as le sentiment, pas la crainte de sortir un peu trop jeune d'Italie ? Et il y avait aussi Verratti qui est sorti très jeune d'Italie. Si, est-ce qu'il y a un Italien avant moi ? Je disais que c'est peu d'Italie, c'est tout cas, mais vous emboîtes d'Italie assez jeune et moi-même, tu ne pensais que j'ai prisruck? Oui, je suis plus ou moins à la même ans. Ce sont deux camions diverses, je suis maintenant seulement à faire bien avec ce club qui a des ambitieux et un bon projet derrière. Je me respecte beaucoup, donc je ne sais pas, mais je me concentre seulement sur ce club. Alexis, bonjour. On a déjà parlé de toi par le passé, du côté de l'OGC Nice. Pourquoi ça s'est fait maintenant ? Quelle était la différence avec les premiers contacts de saison passée ? Oui, en effet, j'ai eu déjà des contacts avec l'OGC Nice l'année dernière, mais ça n'a pas été au bout des choses. Aujourd'hui, on va dire que j'ai la chance que les choses se fassent jusqu'au bout, car aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici et d'avoir rejoint ce club. La différence à l'année dernière, c'est que, par exemple, l'année dernière, je n'ai pas eu l'opportunité d'échanger avec le coach. Donc, en soi, je ne savais pas vraiment si j'allais vraiment rentrer dans le projet du club, vraiment. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est sûr que les choses se sont faites différemment. Aujourd'hui, je suis très heureux, très content. Tout simplement, les choses se sont faites plus à mon sens, on va dire, afin que je sois plus en confiance et que je sois plus rassuré à l'idée de venir ici. Justement, qu'est-ce que dit un coach comme Lucien Favre pour convaincre un joueur de le rejoindre ? Non, tout simplement, l'échange que j'ai pu avoir avec le coach a tout d'abord été un échange afin d'apprendre à se connaître, déjà. Je pense que le coach avait besoin tout simplement d'avoir une image de moi parce qu'il ne me connaissait pas au-delà de la manière dont je joue. Et voilà, c'était très simple, tout simplement un échange. Et oui, on a échangé aussi sur le football notamment, mais rien de particulier en soi. Il m'a tout simplement dit qu'il comptait m'utiliser au milieu de terrain. Après, voilà, moi, je lui ai répondu, il m'a posé les questions aussi si je préférais jouer numéro 6 ou numéro 8. Je lui ai répondu que je préférais jouer, pardon, numéro 6, mais que voilà, je pouvais aussi évoluer en tant que numéro 8. Mais ma place de préférence sur le terrain, là où je me sens le plus à l'aise, reste la position de numéro 6. Justement, coach, c'est pour cette position numéro 6 que vous avez recrutée avec vous pour justement la polyvalence ? Oui, déjà, l'année passée, les scouts l'avaient remarqué. Donc, c'est pas forcément pour le poste de numéro 6 parce que je pense qu'il peut jouer à son âge, il doit être prêt à jouer à plusieurs endroits, mais dans le milieu. Je pense qu'il peut jouer aussi numéro 8. Ça dépend comment on joue, avec quel système on joue. Et puis, les trois joueurs qui ont passé ici, là, momentanément, c'est 19 ans, 20 ans, 21 ans. Donc, moi, j'ai dit que l'objectif, c'était que dans deux ans, on devait tout le temps être dans les trois premiers, voire plus. Donc, ça veut dire aussi que c'est pas un rasage de prendre ces joueurs-là. Donc, c'est des joueurs qui ont un potentiel, mais qui ont logiquement, très logiquement, besoin d'expérience et puis qui doivent apprendre. Mais ils ont le talent pour apprendre. C'est ça, le plus important. Et puis, la volonté. Justement, ce club est connu pour faire souvent jouer les jeunes joueurs. C'est un paramètre qui est rentré dans ta réflexion. Et deuxième phase de question, qu'est-ce que tu retiens de ton passage en Russie, qui est un championnat exotique pour un joueur français ? Donc, pour répondre à votre première question, c'est sûr que c'est un paramètre qui est rentré dans ma réflexion. Après, au-delà de ça, j'ai toujours apprécié le club de l'OGC Nice, qui est pour moi un grand club du championnat français. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un club très ambitieux, avec aussi un propriétaire, Ineos, qui a de fortes ambitions. Donc, voilà, forcément, moi, j'ai été conquis, on va dire, par ce projet. Et aussi, le fait d'être coaché par un coach qui est réputé et reconnu dans le monde du football. Ça veut dire que pour moi, je pense que j'ai tout simplement saisi une belle opportunité afin de m'épanouir dans un projet et aussi d'avoir la chance d'énormément progresser. Et pour répondre à votre deuxième question, ce que je retiens de la Russie, franchement, que du positif, j'ai beaucoup appris là-bas. Et oui, je pense que sans doute, ça restera l'une de mes plus belles expériences en termes d'apprentissage, notamment, si je peux expliquer, par exemple, le fait que je sois parti là-bas tout seul, sans mes proches. Et c'était pour moi, j'avais pour idée de prendre l'expérience sous-bolistiquement, bien sûr, mais aussi en termes de maturité. J'avais besoin de vivre une expérience de vie afin de pouvoir grandir, de me forger. Et c'est ce qui s'est passé tout simplement là-bas. Et voilà, aujourd'hui, je pense que je reviens en France et je fais mon retour en étant quelqu'un de différent parce que j'ai beaucoup changé par rapport à avant. J'ai beaucoup grandi, j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis tout simplement fier de revenir ici après avoir passé cette étape. Une question pour le Président. Président, là, il y a Axi, BKBK. Avant, il y a eu Mathia Viti, Rarechilier. Derrière, il y aura deux recrues d'expérience, jeunesse, expérience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la logique globale du Mercato qui est actuellement en cours avant la reprise de la Ligue 1 ? D'abord, c'est une logique qui a été partagée. C'est-à-dire que quand on fait un Mercato, on a beaucoup échangé avec le coach de ses besoins. Et puis on sait très bien que quand vous avez des jeunes joueurs talentueux et qu'il y a à côté d'eux des cadres de qualité, ils ne peuvent que progresser. Donc c'est un bon équilibre, je trouve, dans un projet. Le coach l'a précisé tout à l'heure. On a des ambitions. Elles, je l'espère, se concrétiseront dans le temps. Et voilà. Quand vous prenez de vrais bons joueurs avec du talent qui se sont accompagnés, en principe, ça se passe beaucoup mieux. Donc c'est une bonne chose d'avoir ce mélange d'expérience et de jeunesse. Et puis je crois que notre groupe, on a un groupe surtout très sain. Et moi, au-delà de la qualité footballistique, je suis assez impressionné par le jeune âge qu'ils ont tous, mais leur maturité, et notamment intellectuelle. Je trouve que c'est assez remarquable. Ils sont tous très posés, très réfléchis. Ils savent où ils veulent aller. Et j'espère que le club va les accompagner dans ce chemin le plus longtemps possible. Et avec le sourire. Alexis, quand tu as vu arriver, dans la même journée que toi, tu as signé Aaron Ramsey, pardon, tu t'es dit, mince, un concurrent ou chouette ? Un joueur d'expérience ? Je vais pouvoir apprendre à ses côtés. Non, voilà. Aujourd'hui, dans tous les clubs, il y a de la concurrence. Je pense que, de nos jours, c'est très bien d'avoir de la concurrence. Ça permet à tout le monde d'élever son niveau, de hausser tout simplement son niveau. Et aujourd'hui, je suis fier de faire partie de cet effectif, d'avoir ce genre de joueur qui m'entoure. Parce que je sais très bien que je vais apprendre tout simplement de ce genre de joueur. Et voilà, aujourd'hui, je pense que dans un groupe, il faut avoir ce genre de profil. Des joueurs expérimentés, ainsi que des joueurs jeunes. Et je pense que ça ne peut que bien fonctionner pour notre avenir et notre projet. Il faut un bon chef d'orchestre. En l'occurrence, nous savons. Il y a une petite d'autres questions pour Alexis, pour le côté président. Merci, Alexis. Merci beaucoup, Alexis. De rien. Allez, merci. Bon, on enchaîne avec Aaron de Lensé. Voilà, on est très heureux également de l'accueillir. Je vous laisse lui poser des questions. Et comme pareil, aux joueurs ou aux coachs. Aaron, bonjour. Vincent Médicin, ici matin. Est-ce que, comme avant les autres ouvriers, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ton arrivée à Nice ? À quel moment ça s'est débloqué ? Et pourquoi tu as effectué ce choix ? Can you tell us about the champions and your son in here and how you got to come here ? As soon as Nice were interested in me, you know, I was very interested and they were top of the list. So, yeah, I'm delighted to be here, to be part of this project. I spoke to a lot of people behind the scenes. And, yeah, I was very excited to be part of this. So, I know it's a young team, full of talent. Some, you know, good experienced players now in the squad as well. So, hopefully, we can, you know, bond the job really quickly and have a successful season. How do you feel physically, you know, that you've had some downs in the last couple of months in the years. So, how do you feel at that level? No, I feel good. I've trained well with the team this week. You know, fantastic staff here who have been really open and have a plan in place. So, yeah, I'm, you know, I'm happy, I feel good. I'm happy to be part of this squad. And, yeah, it's been enjoyable, you know, to be back involved and to get to know the players. And, you know, I can't wait to get on that pitch and show where I can do as well. Je me sens bien. J'ai pu m'entraîner bien cette semaine avec le reste de l'équipe. Ici, il y a un super staff qui est très ouvert. Ils ont des programmes mis en place. Je me sens bien. Je suis heureux de faire partie de cette équipe. C'est bon d'arriver ici, de commencer à connaître les joueurs et de jouer sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que tes deux dernières saisons ont été très, très compliquées? Et est-ce que tu as le sentiment que c'est un peu une bouffée d'oxygène de venir à 20 secondes? Est-ce qu'on peut dire que les deux dernières saisons ont été très compliquées pour vous? Et est-ce que c'est un peu une réperte pour vous? Oui, je pense que les dernières années ont été une excellente expérience pour moi. J'ai passé un long temps à l'Arsenal avant, 11 ans. Et puis, pour que je vienne sortir et expérimenter quelque chose de différent, sortir dans ma zone de confort, c'était génial pour moi et ma famille. Et je serai toujours heureux pour cette opportunité. Mais maintenant, j'ai une nouvelle opportunité ici. Une que j'ai vraiment excité et j'attends. Donc, comme je l'ai dit avant, je ne peux pas attendre à commencer, à jouer des jeux et à aider Nice à atteindre nos objectifs cette saison. En effet, les deux dernières années ont été de très bonnes expériences pour moi. J'étais resté longtemps à Arsenal, 11 ans. Donc, c'était important pour moi de sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose de très positif, également pour ma famille, une bonne expérience. Mais voilà une nouvelle opportunité ici. C'est très enthousiasmant. Et comme je l'ai dit, j'ai hâte de démarrer, de jouer et d'aider l'OGC Nice à atteindre ses objectifs. Bonjour, une petite question pour l'UICI. Antoine Momon, de l'Ongel, du journal d'équipe. Lucien, dans quel rôle, déjà, vous voulez utiliser Aaron sur le terrain ? Et deuxième question, quel gage vous avez justement sur sa forme physique ? Parce qu'il y a pas mal de doutes, c'est de la dernière saison. Est-ce que vous avez des certitudes à ce niveau-là ? Je me réjouis que la semaine prochaine, il va rencontrer Arsène Wenger, probablement, parce qu'Arsène Wenger va venir là. Et ils se connaissent très bien. Moi aussi, je connais bien Arsène Wenger. Et puis, bien sûr, les deux dernières années étaient un peu compliquées. Oui, mais moi, j'ai vu son dernier match contre l'Ukraine pour la qualification pour la Coupe du Monde. Et il a joué à poste, ils ont joué en 3-4-3. Il a joué dans les deux postes du milieu, en 3-4-3. Et je crois qu'il peut s'adapter maintenant avec son expérience à plusieurs positions au milieu. Mais ce qu'on a vu, en tout cas, il sent le football. Il joue juste au bon moment. Et la dernière passe, elle vient de manière très intelligente aussi. Donc, on espère beaucoup de lui. Mais je pense que c'est un joueur mûr. C'est un joueur qui est toujours optimiste. Je vois qu'il parle volontiers avec les autres, qu'il échange, etc. Et ça, c'est très, très positif pour l'équipe aussi. Et j'espère que, pour lui, il n'aura plus les blessures qu'il a eues et qu'il puisse nous apporter beaucoup. Je pense que ça va très bien aller. C'est une année de Coupe du Monde. On imagine que c'est une année, une saison qui est peut-être encore un peu plus importante pour vous que les dernières. Et qu'est-ce que vous connaissez aussi de la Ligue 1, de ce championnat ? Qu'est-ce qu'il pourrait vous apporter dans cette année de préparation ? Deux questions. The first one is, it's a World Cup year, so maybe this season is even more important than the previous two seasons for you. And second question, do you know, actually, what do you know about this week ? Of course, the World Cup is really important, but my focus now is on Nice. We have a very important season ahead of us and we need to start well here. So my full concentration is on Nice at the moment and helping my teammates achieve our targets. Then when the World Cup is there, I can focus on that. But right now, it's all for Nice. So yeah, I've spoken to a lot of players from Arsenal in my days there where I got to play with many French players and who have experienced the French League. So yeah, I've spoken to a lot of them in the last few weeks and they told me a lot about this league and how good it is, how technical it is. And yeah, I'm just looking forward to playing in this. Well, of course, the World Cup is something important but for the moment, I'm focused on the OGC Nice. We have an important season here. So it's important to start here, first, to make a team to achieve the objectives. And when the World Cup arrives, at this moment, we'll see. But for the moment, I'm 100% focused on the OGC Nice. And concern the France, I've spoken with many players of Arsenal from my time and many players who have known the France. I've spoken to a lot these last weeks and they told me how it was a very good championship with a good level, and I'm very technical. So I'm looking forward to it. Aaron, is the fact that Dave Briceford is a Galois, has created a connection, or absolutely not? And the fact that Dave Briceford is a world company. Did it work? Yeah, it was definitely a strong point. You know, we made the connection straight away. So yeah, Dave has been brilliant. Made me feel right at home immediately as of the other staff, Ineos and, you know, the president, the coach, the players, has got a real family feel about this club. So yeah, I'm happy to be here. Alors oui, ça a été un point important, effectivement. On a eu un bon contact directement. Dave m'a permis de me sentir comme à la maison ici, tout de suite, tout comme Ineos, le président, le coach et les joueurs. Il y a une ambiance très familiale ici et je suis très heureux d'être ici. Question pour le coach, peut-être pour le président. Les arrivées de BK, BK et d'Aaron Ramsey vous donnent de nouvelles possibilités au milieu de terrain, mais le secteur est du coup très dense. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui trop de joueurs dans ce secteur et certains vont quitter le club d'ici la fin du Mercato ? C'est possible. Il ne faut pas oublier qu'on va jouer la Coupe d'Europe. Et ça va être des matchs tous les trois jours. Jusqu'au 16 septembre, je crois. À partir de Strasbourg, on a des matchs tous les trois jours. On veut absolument se qualifier. On aura beaucoup de matchs. C'est logique que le contingent sera un petit peu élargi. Mais forcément, il y aura aussi des départs jusqu'au 31 août. Il y aura des arrivées et puis des départs. Un Mercato. Président, justement, on parlait juste avant de la logique globale. Aaron Ramsey, ça s'inscrit dans ce que vous disiez au début du Mercato. Retrouver le sourire et retrouver un jeu qui donne le sourire à Allianz Rivera. Oui, ça a été... Dans un projet, il y a plusieurs points. Mais ce point-là est important. C'est-à-dire que je pense que quand on vient au stade, on doit prendre du plaisir. On peut gagner. On doit gagner. Mais aussi, on peut perdre. Et quand on perd, il faut que les gens sortent du stade en disant « Bon, on a vu un bon match ». Et je pense que quand on va tous au match, on a tous des yeux un peu différents. Mais globalement, le regard est généralement le même. Et c'est vrai que le nouveau projet qu'on souhaite porter, c'est un projet qui va donner, je l'espère, du plaisir à nos spectateurs et qui amènera de plus en plus de monde au stade. Et puis que l'OGC Nice, dans le temps, s'identifie comme un club. Souvent, quand on voit la télé, on voit Mille Rouge et Noir et on dit « Tiens, c'est l'OGC Nice ». Mais demain, je souhaiterais, on souhaiterait, et Inos compris surtout, qu'on puisse dire « Tiens, c'est l'OGC Nice qui joue » en voyant jouer cette équipe. C'est un style de jeu qu'on veut porter et qu'on veut identifier très clairement dans le club. Aaron, Kasper, c'est deux hommes d'expérience qui arrivent. Est-ce que dans votre choix, ça comptait ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Kasper ? Si je ne me trompe pas, vous avez déjà joué avec lui à vos débuts. Oui, j'ai joué avec lui un très long temps à Cardiff, quand j'ai commencé à venir comme joueur professionnel. Mais oui, j'ai changé beaucoup depuis l'époque. Mais non, de course, nous avons joué beaucoup de joueurs dans notre carrière dans le Premier League. Et oui, je pense qu'il a été un excellent keeper pour, vous savez, beaucoup, beaucoup d'années. Et il a été aussi très succès avec Leicester. Vous savez, winning le Premier League, FA Cup, qualifying pour la Champions League. Donc, oui, c'est une grande expérience, une bonne personnalité. Et oui, j'espère que nous puissions aider autant que nous puissons, nos équipements, et aider à gagner. Alors, oui, j'ai joué avec Kasper il y a longtemps. Je commençais en pro à l'époque. Depuis, on a beaucoup changé tous les deux. On a tous les deux beaucoup joué en Première Ligue, notamment. Lui, c'est un super gardien. Pendant tant d'années, il a été très performant. Il a remporté beaucoup de titres. Il a gagné la Première Ligue, la FA Cup. Il a joué la Ligue des Champions. C'est un super joueur, une super personne. Et j'espère que tous les deux, on va pouvoir aider autant que possible nos coéquipiers. Et l'OGC Nice a gagné. Aaron, est-ce que tu te sens prêt à démarrer dès dimanche à Toulouse ? Ou physiquement, il te faut encore un peu de temps pour prétendre à une place de titulaire ? Ça n'est pas ma décision, mais non. Je trainais bien cette semaine avec le team. Je me suis feeling bien. Je suis heureux de jouer, de jouer à la jersey et de jouer à la matche et de jouer à la football. Je ne peux pas attendre cette opportunité. Hopefully, ça va bientôt. La décision ne m'appartient pas. Je me suis bien entraîné avec l'équipe cette semaine. Je me sens bien. J'ai hâte de porter ce maillot, de jouer et de gagner des matchs de football, tout simplement. J'espère pouvoir le faire très bientôt. Le mercato n'est pas fini. Vous l'avez dit, il y aura des départs, des arrivées. Mais des joueurs qui sont arrivés pour le moment, ils sont arrivés juste avant le match contre Toulouse. Est-ce que c'est déjà ça une donnée importante pour vous ? Est-ce que globalement, vous estimez qu'avec le joueur que vous avez, vous pouvez bien débuter la Ligue 1 ? Ils sont arrivés, les deux derniers sont arrivés il n'y a pas longtemps, trois jours avant. Mais je veux dire, c'est comme ça. Le mercato, c'est dur. Il faut être patient. Ça, c'est très, très important. On a fait des choix. Je vous ai dit, les trois qui ont passé avant, c'est trois jeunes joueurs. Donc, c'est des joueurs très bons. Mais il faudra peut-être un certain temps pour les adapter à l'équipe, au championnat de France. Et puis, maintenant, deux joueurs expérimentés qui ont fait une très belle carrière et qui sont là pour apporter toute leur expérience dans toutes les situations. Une petite question pour Lucien. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état de forme sont les cinq recrues ? Est-ce que les cinq sont prêts à débuter éventuellement ce week-end ? Ou alors, il faut attendre pour certains. Et deuxième petite question. Il y a quatre non francophones, je crois, sur les cinq. Est-ce que ça va changer un peu votre manière de travailler ? Vous allez devoir switcher d'une langue à l'autre un peu plus ? Ou alors, vous allez rester en français dans le vestiaire ? Il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais à l'intérieur du club. Déjà pour Ilié, il parle anglais. Donc, ça ne pose aucun problème. Après, BK, je crois aussi qu'il parle un peu anglais, je crois. Et puis, le troisième, c'était qui ? C'était Viti. Je crois qu'il apprenne rapidement le français, quoi. Mais à part ça, tout le monde a du travail pour jouer en première division. Parce qu'encore une fois, on parle du championnat de première division à la France. Moi, je suis persuadé que c'est dans... J'ai travaillé beaucoup en Allemagne. Et je suis persuadé que le championnat de France, c'est un très bon championnat aussi. Un très, très bon championnat. C'est très dur, ce n'est pas seulement technique, c'est très physique, c'est très athlétique. Et le championnat, il est de qualité. Tu peux jouer contre n'importe quelle équipe, c'est difficile. Ça, je tenais à le dire. Et puis, on verra pour les autres. C'est arrivé quand même... Aaron est arrivé il y a 3-4 jours. Et puis, Kasper Schmeichel est arrivé hier. On verra, quoi. Il y a longtemps, par exemple, qu'il n'a pas joué un vrai match, quoi. C'était contre le... Je vous l'ai dit avant. C'était le 26 juin contre l'Ukraine pour la qualification pour la Coupe du Monde. Après, il a continué à s'entraîner, etc., etc. Mais les matchs, voilà, on verra, quoi. On verra pour dimanche. Mais tant qu'il soit là pour un rôle de... C'est important d'avoir des leaders, des gens charismatiques dans l'équipe, comme peut l'être Dante et d'autres qui sont déjà là, qui étaient là avant. Et puis, il va se rajouter à cette liste, je pense. Et au niveau des automatismes, comment vous allez faire, sachant que maintenant, il va y avoir des matchs tous les 3 jours, donc assez... Je ne sais pas, mais assez peu d'entraînement, ou en tout cas, moins d'entraînement qu'en pré-saison. Comment vous allez faire en sorte que ces recrues s'intégrent rapidement ? Ben, voilà. On fera des minutes en plus pour les nouveaux, etc. On n'a pas le... Mais ça va bien se passer, quoi. Je crois qu'on a fait une bonne préparation, c'était très dur. Et puis maintenant, c'était prévu parce que, finalement, avec la Coupe d'Europe, j'espère qu'on se qualifiera et qu'on sera aussi qualifiés dans les groupes après. Et puis, c'est clair que quand tu joues tous les 3 jours, tu t'entraînes moins. Et puis, les séances sont nettement moins longues, etc. Si tu n'as pas le choix, avec les voyages, retour match jeudi, retour le vendredi ou jeudi dans la nuit, etc. Tu rejoues déjà le dimanche, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous connaissiez de l'OGC Nice avant de venir ? J'ai parlé à beaucoup de joueurs avant que je suis venu ici. Ils m'ont dit la histoire du club, et j'étais très intéressé par ça. J'ai parlé à beaucoup de gens ici, aussi, et leurs idées pour le futur et leur projet ont été très invitées pour moi pour être part et pour contribuer à ça. Donc, je sais qu'il y a des bons joueurs qui ont joué ici dans le passé, et, oui, j'espère que je peux être part de un très succès de l'année dernière. Alors, j'ai parlé avec beaucoup de joueurs avant d'arriver ici. On a parlé de l'histoire du club, notamment. Je suis très intéressé par ça. J'ai également parlé avec des gens ici, au club. Ils m'ont exposé leur vision de l'avenir, le projet pour le club. C'est très convaincant pour moi, et j'ai envie d'y contribuer. Je sais que de grands joueurs ont joué ici par le passé. Donc, j'espère m'inscrire dans une nouvelle période de succès pour le club. Président, ici, Maxime Thibiette, RMC Sport. Aaron parlait tout à l'heure de Dave Brailsford. Est-ce que vous pouvez nous parler de son apport dans ce mercato, sa méthode, la façon dont il s'adapte au football ? Dave, c'est quelqu'un qui connaît le sport. Il découvre le football depuis maintenant quelques semaines. Mais Dave est quelqu'un d'extrêmement brillant, qui comprend très vite les choses et qui a la capacité à structurer les choses et avoir une vision. Et c'est très intéressant, parce qu'on partage des visions de projets, comme on souhaite faire évoluer l'OGC Nice. Et Dave, c'est quelqu'un qui est, voilà, et patron aujourd'hui de l'OGC Nice, qui regroupe plusieurs entités. La F1, le cyclisme, la voile, le rugby avec le black, le marathonien, le football avec l'OGC Nice. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va faire monter d'un cran l'OGC Nice et l'insérer dans ce projet l'OGC Sport, qui est un projet ambitieux, très ambitieux. Et Dave est une faite d'août. Et sincèrement, on a encore parlé hier soir avec Dave de l'avenir. Et je pense que Dave a beaucoup travaillé ces quelques semaines, enfin, un énorme travail. Et on est changé hier. Et je trouve qu'on a pris du plaisir à partager ce projet et ce mercato, entre guillemets, avec aussi Yann, qui nous a beaucoup aidés, Yann Maudi, et d'autres consultants, bien sûr. Et j'espère, et en tout cas, c'est ce qu'on a regardé hier avec Dave, j'espère que Dave va s'insérer avec nous et va continuer ce projet. On va le faire ensemble. Et ça regroupera plusieurs activités, bien sûr. Mais voilà, c'est une personne qui est très agréable de travailler avec, qui a une bonne vision des choses, qui est très synthétique. Et c'est vrai qu'on a ouvert des méthodologies de travail différentes. Alors, il faut que tout le monde s'adapte à ces méthodologies, bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est d'être tous alignés sur le même objectif et qu'on soit tous bien rectilignes sur cet objectif-là. Ça va prendre du temps, comme tout projet, mais on va assez vite, je trouve. Et voilà, on a de l'ambition pour ce club. On a envie d'en faire un très beau club. Et avec, une fois encore, beaucoup de plaisir, que ce soit au sein du club, des joueurs, du staff, de tout ce qui travaille dans le club, et surtout transmettre ce plaisir à l'extérieur. C'est un projet ambitieux. J'espère qu'on y arrivera. Mais en tout cas, on va se donner tous les moyens de le faire. Et Dave, pour moi, j'ai un souhait, c'est qu'il reste dans ce projet et qu'il s'implique encore plus sur l'ensemble du projet InnoSport. parmi les personnes avec qui vous avez parlé du club, est-ce qu'il y avait peut-être Arsène Wenger et Patrick Vira qui a entraîné aussi ce club et qui est une légende d'Arsenal ? Non, j'ai parlé d'autres ex-players, mais je sais qu'il y a Arsène Wenger qui est venu en l'année prochaine, donc il va falloir qu'il s'implique. avec lui et je suis sûre qu'il m'a expliqué sur la histoire et ce club. Donc, je suis excité pour ça. Et je suis vraiment excité et je pense qu'il va falloir qu'il va falloir faire partie de ce projet. Non, je n'ai pas parlé avec eux. J'ai parlé avec d'anciens joueurs et je sais qu'Arsène Wenger, lui, va venir la semaine prochaine, donc ça va être très agréable de le voir. On parlera aussi de ce club. En tout cas, j'ai hâte et je suis très heureux de faire partie de ce projet. Le président, Arsène Wenger qui vient la semaine prochaine, c'est pour vous rendre visite, pour voir Lucien Favre ? C'est quelqu'un que je connais bien, que Dave connaît bien, qu'Ineos connaît bien, que le coach connaît. Vous savez, quand on a le plaisir d'avoir de bonnes relations avec certaines personnes, quand ils viennent ici, c'est toujours un plaisir de se rencontrer. J'ai rencontré Arsène avec Ineos à Monaco il y a quelques semaines ou mois de ça, mais ce n'était pas du tout une rencontre avec un objectif. C'était le plaisir d'une rencontre, d'échanger. J'ai recroisé Arsène à Paris un jour. On me prend du plaisir à discuter. Il n'a pas du tout le profil d'un éventuel grand directeur sportif pour un club comme Nice ? Pas du tout, non. Ce n'est pas du tout l'objectif. Vous savez, vous verrez passer comme ça dans ce club, beaucoup de gens qui viendront de l'extérieur, parce que dans la mouvance Ineosport, il faut savoir qu'il y a beaucoup de connexions dans beaucoup de sports. Il y a surtout beaucoup d'échanges. Il y a des rencontres comme ça, informelles, qui sont des fois structurées pour évoquer toutes les pistes de réflexion. Vous savez, toutes les personnes qui ont du savoir sont toujours très intéressantes à rencontrer. L'échange ne fait que permettre de grandir. Donc, quand on a l'opportunité d'avoir comme ça des gens de qualité, c'est un grand plaisir de les voir, et ne serait-ce que pour le plaisir. En anglais ? Hello, Castro. Je parle français. Bonjour. Vincent Monikny dit ce matin. Pourquoi, à 35 ans, tu décides de quitter la première ligue, un grand club comme Leicester, après 11 ans presque d'amour avec ce club pour rejoindre la Ligue 1 et plus particulièrement l'OGC Nice ? Well, I think it was just time for a new challenge. Listen, I think my association with Leicester is very well documented and it's a club that I love and I have been part of for so many years and there's no question. it's always difficult to say goodbye to people you regard as family. So, that was a difficult decision but the other side of the coin is that yeah, I'm 35 and I think it's time to try something different, to challenge myself, to grow as a football player, to grow as a human being, learn a new language and a new experience for my family. but I think the most important thing for me was the fact that the Ineos group have such high ambitions for this club and that they want to make this club into a top, top club and I think I see a lot of similarities from when I joined Leicester to now when I joined Nice, the slightly smaller club than the traditional bigger clubs that wants to go and make a mark on football. so that was a huge attraction to me and that was probably the biggest reason. to learn a new language and a new experience for my family and the most important is that the group Ineos has very very big ambitions for this club. They want to make a big club and it looks like when I signed with Leicester at the beginning a club who wants to grow and become more important so it's something that's been very convincing for me. Hello Kasper, Christophe Bellady for the France Press. Do you have the feeling of being a bit the head of the show now of the club and of being on your shoulders the future of Leicester? I need a bit of help on that. I certainly don't feel like the headliner that's for sure. I think there's a lot of very very big big players in this club that are much bigger than me but for me my whole ethos about goalkeeping particularly is to provide a solid foundation be stable for the club to represent the club on the pitch off the pitch in the best possible way and with that comes responsibility because you have to be fit and available for the games and when you play you have to perform so for me my biggest job is to provide stability it's not to be showy and to make big saves all the time it's to provide the team with the foundation so that the top players at the front of the pitch they can go and win the games for us I don't feel like a head of the pitch there are other big players in this club who are more important than me my role as a guardian is to provide a solid base to be stable to represent the club that they are on and out it's already a very big responsibility I have to be in form for the match to be performant during the match and to provide stability and a solid foundation for the club so that the other players on the ground can help the club to win before signing before leaving Leicester you have to talk with Nampalis Mandy and Ricardo your co-equipiers at Leicester and what did they tell you they told you to say Kasper at Nice you will all that you want I think I got most of it I did speak with both Ricardo and Papi Mendy and they had very very nice things to say about the club and the people at the club so that was that was part of my thinking they said it was always a very family orientated club a close-knit club so yeah it was good to try and speak to others who had been here before and experienced it and they only had very nice things to say I talked to you with Ricardo and Papi Mendy they told you they told you they told you they told you about the club and the people who work so yes it was part of my reflection they told you they told you it was a family so it was always positive to talk with the ancients who have the same things to say on the club president you have been used to to do the jolies coups as well as you and Aaron are very great but you have also been used to to do great players of the Mercato is there still this idea today and is what you know Cavani he wants to play in Spain we will close the subject Cavani what is important is the balance of the team the coach has needs we will try to respond to these needs and what is important is to find a team who is equilibrating between the young and the ancients and the top of the field it is not the goal of having a team the goal is to have a team performant and respond to what the coach will be able to be able to work the best so Cavani clôturant the dossier I have already précised but we will re-préciser like Casper you have also the future there is the world and the Danmark is in the group of France is that already you attend I don't know things with Mbappé etc with other people I got a bit of it I need the rest I think it seems that Denmark and France are always drawn in the same group in major tournaments I think it's something like 80% of the major tournaments in the last 30 years we've played against France so we have a lot of experience playing against them and they are the current world champions they are one of the best teams in the world so it's going to be a great challenge for us and I'm looking forward to it I think that the Danmark and France are always in the same groups for the major competitions I think it's 80% of the times in these 30 years the France is champion of the world among the best teams so it will be a great challenge for us and I hope to play the France I have a question for the coach it's important for you to take a guardian an experience we know your requirements on the quality of a guardian the game on the pied is it that Kasper has rempli all these important cases for you I think that all the guardians now they have to be good on the pied sinon you have a problem I think it's the case of Kasper it's sure and then he has a great career at the Ester everyone knows his career at the Ester to play 9 years there-bas it's got to go so we are well there Bonjour Kasper il y a un autre Danois dans l'effectif c'est Kasper Dolberg qu'est-ce qu'il t'a dit j'imagine que tu l'as appelé avant de venir qu'est-ce qu'il t'a dit sur le club et est-ce que tu regardais le club tu regardais le GC Nice ces dernières saisons parce qu'il y avait Kasper Dolberg et quelle image tu avais du club avant de le découvrir Yes I think it's very natural to speak to people that you know in a certain place to see what it's like and I think when you have a close national team like we do with Denmark you follow your friends and your teammates and see how they're doing and look at the results and particularly in Denmark the Danes are very proud of their players and they show when they do well so I've been following Kasper and obviously through following Kasper I've been following Nice as well Yes it's very natural to talk to people who we know on a club before coming to know more so I've talked to with Kasper Dolberg it's important to know that in Denmark we follow the players who are out and who succeed and between co-equipers of the team we communicate so yes I've followed Kasper Dolberg here and I've followed les matchs de Roger Cennice avec lui I think that's very difficult to say as I say I've followed Kasper and I've followed Nice but it's not because I haven't watched every single game that he played and analysed his performance so I can only really speak to his performances with the national team and when he plays he shows his quality he shows he's a top class player he has so much talent so much ability so you know Nice have a great great player that's for sure and I hope that I hope that he keeps performing and maybe I can I can help him to keep pushing on C'est difficile à dire je l'ai suivi effectivement depuis qu'il est à Nice mais je n'ai pas non plus regardé tous les matchs et je ne saurais pas analyser ses performances ici je ne peux parler que de ses prestations avec l'équipe nationale du Danemark et avec nous ils montrent des qualités incroyables énormément de talent de capacité donc je peux vous dire que Nice a un très grand joueur ça c'est certain et j'espère qu'il va continuer et que je vais pouvoir l'aider à donner le maximum pour l'équipe Code justement pour prolonger le débat Kasper Dolberg est-ce que vous pensez que l'arrivée de Kasper Schmeichel peut aider aussi Kasper dans les prochains mois et est-ce que de manière plus directe est-ce que vous comptez sur lui dans les prochains mois ? Ah mais c'est très difficile de répondre à ça momentanément il est blessé moi je ne l'ai pas vu depuis très longtemps je dois dire et puis il ne s'entraîne pas encore avec l'équipe ça saurait tarder ça va durer encore quelques jours ou quelques semaines et puis après on verra il a un objectif aussi je pense c'est de jouer le mondial ça va être à dire le plus vite possible de jouer le mondial donc il sera il va être très très motivé probablement 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 que ça peut aider très important des fois c'est un détail qui fait la différence pour qu'un joueur se sente à l'aise c'est peut-être c'est pas un détail mais je veux dire ça peut être très important Juste une question Mercato combien de joueurs souhaitez-vous encore voir arriver à l'OGC Nice pour que le Mercato soit satisfaisant pour vous et est-ce que le prochain joueur pourrait arriver de Belgique on entend le nom de Francis Amouzou est-ce que c'est une véritable piste pour l'OGC Nice On a commencé par la ligne arrière on continue par la défense on arrive au milieu on est arrivé au milieu on cherche encore du monde puis maintenant on arrive devant et oui normalement il y a du monde qui devrait débarquer parti de la liste pardon je vous dis je fais partie de la liste voilà exactement c'est des listes qui se retracissent mais il reste encore quelques joueurs en concurrence avec comme juste parce qu'on en parle depuis plus d'un mois aussi de Marcus Thuram quelle est la position du club contre Marcus on a vu qu'elle a à prolonger à Gattback Yann Sommer l'a été aussi précédemment Gladbach Gladbach Marcus Thuram est-ce que Nice il fait partie de la liste non mais c'est vrai moi je dis et puis il répond non mais c'est vrai il fait partie de la liste mais on a plusieurs options on verra Alassane qu'on connait bien pour moi il ne faisait pas partie de la liste on a pu en parler comme ça mais voilà il y a des joueurs qui font partie d'une liste cette liste plus le temps passe plus elle se retrécit et puis c'est vrai qu'à un moment on fera des choix les joueurs feront des choix aussi parce que les joueurs sont partie prenante bien évidemment mais c'est vrai que maintenant on sait ce qui nous manque et on s'attèle au quotidien à faire en sorte d'eux vous avez vu que notre mercato beaucoup de gens étaient inquiets bon il s'est quand même accéléré mais bon le temps de se mettre en place de bien étudier le projet de bien savoir la philosophie de jeu où est le coach soit on se précipitait pour faire plaisir un peu à la pression populaire soit on prenait notre temps et je pense que ça a été le bon chemin et d'essayer de faire les bons choix et franchement on est ravis des recrues que nous avons pour l'instant après c'est au coach à bien évidemment faire travailler tout ça mettre en musique tout ça et en tirer la quintessence Casper si le club souhaitait un gardien d'expérience c'est aussi pour encadrer un Marcine Bulca je sais que ça fait que quelques jours que vous êtes là mais quelle sensation vous donne ce jeune gardien de but je pense que le groupe de goalkeeper est très important parce que vous travaillez si le groupe de goalkeeper si le groupe de goalkeeper c'est important d'avoir clair et harmonie dans le groupe et tout le monde a été fantastique avec moi et m'a bienvenue et j'espère à leur montrer beaucoup de choses et qu'ils puissent me apprendre des choses alors oui le groupe des gardiens est très important on travaille très étroitement ensemble donc il est important qu'il y ait de la clarté et de l'harmonie dans le groupe et tout le monde a été fantastique avec moi très accueillant depuis que je suis arrivé et j'espère pouvoir leur transmettre beaucoup et apprendre également beaucoup d'eux je voulais poser une question au président sur le mercato le mois de juillet était plutôt tranquille mais là en une semaine tout s'est accéléré vous voulez m'expliquer pourquoi ? c'est très simple encore une fois je vais reprendre les propos de tout à l'heure on a pris le temps de bien identifier nos besoins surtout auprès du coach des profits qu'il souhaitait avoir et puis après on s'est mis au travail et voilà le concours de circonstances a fait qu'on a enchaîné un joueur par jour pendant 5 jours mais ça a pu être différent le timing vous savez on ne le maîtrise pas tout le temps c'était important d'accélérer parce que la saison reprend donc il faut que le coach bien sûr que l'idéal on souhaiterait tout début juillet avoir l'intégralité de l'effectif mais malheureusement on sait que on essaye chaque année mais les mercatos c'est toujours compliqué on n'a pas fini notre mercato que ce soit sur les départs ou sur les entrées mais voilà c'est bien quand même d'avoir je pense fait l'essentiel de l'objectif il en reste encore mais voilà plus tôt on aura terminé mieux on se portera et surtout pour le coach parce que les matchs s'enchaînent effectivement comment s'est passé se sont passés les premiers contacts avec le club quelle personne tu as eu au tout début et qu'est-ce qu'on t'a proposé comme projet parce que tu as dit que le projet était très intéressant qu'est-ce qu'on t'a vendu entre guillemets et qu'est-ce qu'on t'a vendu l'essentiel et qu'est-ce qu'on t'a vendu 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 parfois on a un feeling et il faut l'écouter il faut faire confiance et je savais que c'était le bon choix pour moi et qu'est-ce qu'on t'a vendu Kasper était là il y a quelques secondes est-ce que justement vous avez fait votre choix pour le poste de gardien Bulka a fait une bonne prépa Schmeichel est là il a récupéré le numéro 1 je ne peux pas vous répondre maintenant donc il faut qu'on réfléchisse ensemble le staff etc donc il n'y a rien on a le temps on a encore deux jours avant d'aller jouer là-bas et on verra dans ce cas-là vous consultez énormément votre bien sûr pas avec l'entraîneur des gardiens mais voilà il est venu relativement tard Bulka il y a longtemps il a fait toute la préparation etc donc on verra il fera partie du groupe ah ben bien sûr oui vous parlez de la portée de l'entraîneur même s'il ne joue pas c'est quelqu'un qui peut être aussi là pour donner un peu d'aspect de jeu donc tu parles de l'entraîneur oui tout à fait c'est encore un joueur d'expérience on voit comme il parle je ne le connais pas personnellement je dis mais ça doit être comme il parle ça doit être un leader je pense donc c'est très important d'avoir ça dans le vestiaire mais des leaders positifs puis qui sont bons coach pour avoir un petit mot sur l'adversaire le Toulouse FC qui est champion en titre de Ligue 2 meilleure attaque aussi de Ligue 2 quel regard un petit peu vous portez sur l'effectif que vous allez affronter dimanche un regard très positif ils sont montés ils ont fini premier c'est pas pour rien ils ont une très belle équipe je trouve parce qu'on l'a visionné plusieurs fois c'est une équipe qui joue au ballon qui presse des fois très très haut qui défend tous ensemble etc puis c'est jamais agréable ou facile de jouer contre le le promu surtout les premiers matchs oui bon ben ça on s'est entraîné à 10h30 des fois on a fini à 13h30 de s'entraîner c'est comme ça mais c'est des conditions voilà c'est comme ça mais je crois que ça on peut rien changer ça ça a rien d'en parler bien qu'il y a beaucoup d'équipes qui essayent de changer les heures des matchs actuellement oui c'est vrai ça coach à titre personnel qu'est-ce que vous ressentez ce retour en Ligue 1 ça va être votre centième sur le banc de l'OGC Nice un chiffre rond moi je ne savais même pas alors comme quoi c'était écrit que vous allez revenir pour finir ce chiffre rond puis à Toulouse donc une ville où vous avez joué c'est un retour symbolique c'est un peu bizarre c'est comme ça mais Toulouse-Mérite-Saint-Manteil parce que je suis là aussi le championnat de France le championnat de France des deux etc etc c'est une équipe qui a aussi une belle académie ils ont formé des bons joueurs aussi puis là ils ont formé une belle équipe vraiment ils sont ils sont très très constants et puis c'est une bonne équipe c'est une bonne équipe mais voilà nous aussi qu'est-ce que vous ressentez avant cette fois je suis content de recommencer comme ça avec on a on doit planifier beaucoup de choses il y a le championnat il y a la coupe d'Europe les premiers par exemple six semaines c'est toujours c'est toujours passionnant parce qu'on va j'espère qu'on se qualifiera pour la coupe d'Europe parce qu'on doit faire des barrages avant de se qualifier et puis je sais comment ça va la coupe d'Europe parce que on l'a joué assez souvent quand même et puis que ce soit à Nice ou ailleurs etc après c'est t'as plus trop le temps de t'entraîner il faut bien le dire et c'est complètement différent trois matchs par semaine ça va une semaine c'est rien du tout trois matchs par semaine mais quand ça dure trois semaines quatre semaines ça devient un petit peu spécial quand même mais c'est comme ça on l'accepte et on est content de jouer ça voilà coach ici ouais ici comment vous sentez votre groupe à la veille de cette reprise et notamment est-ce que vous sentez une montée en puissance depuis le match face au Torino bon on a travaillé très dur que ce soit à la reprise ici ou en camp d'entraînement les séances étaient longues parce qu'on devait faire une préparation moi je devais aussi connaître le staff et moi on devait connaître les joueurs un peu plus et puis on a fait des séances où on a pratiquement tout travaillé des fois avec un pressing des fois en attente des fois c'est la défense qui est confrontée il y a une supériorité numérique etc comme tous les clubs mais on a bien travaillé et ils ont parfaitement adhéré jusque là parce qu'ils ont tout donné à l'entraînement et par exemple on a fait deux séances hier et avant-hier qui étaient très longues justement aussi on voulait se préparer à l'heure à laquelle on va jouer et puis ça c'était très bien et puis ce matin on a fait du travail beaucoup plus on fait tout avec le ballon mais là ce matin c'était vraiment spécifique technique tir au but voler etc et c'était très bien coach est-ce qu'on peut faire un petit point sur les blessés les joueurs qui seront absents c'est que Dolberg va être absent Daniel qui est suspendu je crois oui il est suspendu Barre est sorti à l'émitant est-ce qu'il est ok d'autres comme Atal ça devrait aller Atal il ne s'est pas entraîné avec l'équipe aujourd'hui mais il va le faire demain donc c'est possible qu'il soit du voyage il y a encore une ou deux incertitudes mais je n'ai pas les noms en tête Bouddhaoui oui Bouddhaoui il a recommencé mais il avait arrêté quand même quasiment 15 jours donc on verra s'ils font partie du groupe on verra demain donc en même temps probablement vous avez prévu de partir avec un groupe un peu élargi à Toulouse bien sûr on est plus qu'élargi maintenant puisqu'on peut prendre 8 joueurs de champ et puis 11 18 19 et puis un autre gardien là c'est logique prendre un autre gardien mais je pense bien sûr oui ça peut arriver ça mais là je ne pense pas qu'on partira à plus de 20 non merci merci coach merci à tous c'est bon merci à vous merci à tous merci à tous